France Inter, le 7-9. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, Auschwitz ou l'impossibilité de comprendre ? Alors présidente du Bundestag, la chambre des députés allemands, Rita Susmut avait dit il y a 20 ans une chose importante, profondément juste mais souvent mal comprise. Le crime d'Auschwitz, avait-elle dit, n'est comparable à rien. Par crime d'Auschwitz, elle désignait évidemment l'ensemble de l'entreprise d'anéantissement des Juifs d'Europe par les nazis. Mais en quoi cet anéantissement, si massif, atroce et délibéré qu'il ait été, n'est-il comparable à rien ? La réponse ne tient pas à l'ampleur du crime, puisque les camps de Staline, en 30 ans et non pas 4, il est vrai, ont fait bien plus de victimes encore. La réponse ne tient pas non plus au fait qu'il se soit agi d'un génocide, du meurtre d'un peuple entier, puisqu'il y avait eu avant Auschwitz, en 1915, il y a juste un siècle, le génocide des Arméniens de Turquie et qu'il y eut après Auschwitz, celui des Tutsis du Rwanda. Non, la spécificité du génocide des Juifs est ailleurs. Elle est que ce crime était et demeure totalement incompréhensible, alors que tous les autres massacres organisés dans l'histoire, tous aussi abominables que le crime d'Auschwitz, ont au moins, non pas une excuse, bien sûr, mais une ou des explications que l'on puisse formuler. La monstruosité de la traite des Noirs, relevée de l'esprit de lucre, car elle enrichissait ses organisateurs, et considérablement, Staline et son régime ne pouvaient survivre que par la terreur, et le goulag le leur a bel et bien permis, hélas. Les Turcs considéraient que la seule existence des Arméniens menaçait l'intégrité de ce qui restait de leur empire perdu. Les Hutus ont massacré en à peine plus d'un mois plus d'un demi-million de Tutsis par désir d'assurer leur suprématie et ressentiment social et historique. Les Khmer rouges ont exterminé leurs compatriotes pour la même raison que Staline, pour instaurer et sauver leur régime. Mais les Juifs ? Comment expliquer que les nazis aient conçu d'anéantir les Juifs, tous les Juifs, pas les Juifs communistes ou libéraux, pas des Juifs qui s'opposaient à eux, non, tous les Juifs, partout et indistinctement, quels que fussent leur âge ou leurs opinions ? Et comment expliquer que cet objectif soit devenu pour eux une telle priorité qu'en pleine conquête de l'Europe, ils aient mobilisé tant de ressources et d'hommes, de trains, de temps et d'énergie, inventé une industrie de la mort, et tout cela pour tuer des gens qui ne gênaient ni plus ni moins que d'autres les ambitions du Troisième Reich ? C'est parce qu'il est incompréhensible, parce qu'il est le mal pour le mal à l'échelle de 6 millions de morts, que le crime de Schwitz, c'est vrai, n'est comparable à rien, hante les consciences jusqu'aujourd'hui et rend fou jusqu'à vouloir le nier. Ce crime donne le vertige car il renvoie à des interrogations sans réponse sur l'homme, sur la faillite morale de l'humanité, sur Vichy qui promulguait le statut des Juifs avant que les nazis n'aient exigé quoi que ce soit, sur ceux qui ont dit non, cachés et aidés des proscrits, et ceux qui dénonçaient jusqu'à des enfants ou tournaient leurs regards. Auschwitz, c'est la taraudante question du pourquoi et l'impossibilité d'y répondre.